Il est temps d'accueillir notre invité politique de la semaine. Il s'agit du premier secrétaire du Parti Socialiste, député de Seine-et-Marne. On va revenir avec lui sur l'actualité de la semaine, entre autres évidemment les Gilets jaunes, mais aussi les futures européennes avec le Parti Socialiste, l'avenir de ce parti. Voici donc le premier secrétaire du PS, monsieur Olivier Faure. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue, monsieur Olivier Faure. Je ne vais pas vous faire le coup, c'est bien vous, Olivier Faure, parce que moi je le sais que c'est bien vous, mais c'est vrai qu'au fond, c'est peut-être l'occasion ce soir de vous faire encore plus connaître des Français, parce que pour l'instant, c'est tout juste si on sait que le Parti Socialiste existe encore et que vous allez en être le premier secrétaire. Il y a un gain de notoriété, vous en êtes conscient, à gagner encore auprès de, qui sait, vos futurs électeurs. Il y a une marge de progression. Une marge de progression. Comment ça se fait ? Bon, c'est assez simple. Ça fait combien de temps que vous êtes premier secrétaire du PS ? Ça fait un semestre. Un semestre seulement, mais plus largement, ce qui se passe, vous le savez, quand dans la vie, on rencontre quelqu'un, la première fois, on lui fait confiance, il suffit d'un regard, d'une poignée de main. Mais quand celui que vous avez en face de vous a le sentiment que vous l'avez trahi, alors la seconde fois, pour reconquérir sa confiance, il faut là en donner des preuves. Et tout le problème qui se pose à moi aujourd'hui et à l'ensemble de ce que nous sommes, c'est d'arriver à donner des preuves dans le temps, dans la constance, dans le travail, et montrer que nous pouvons changer et que nous pouvons être capables de comprendre et d'entendre ce que nous n'avons pas toujours. Vous voulez dire que le Parti socialiste, et surtout les électeurs du Parti socialiste, se sont sentis trahis ces dernières années par ce parti ? Nous avons fait 6% à l'élection présidentielle, ce qui est une démonstration assez éloquente. Alors expliquez-moi les raisons, parce que c'est vrai qu'au fond, on a le sentiment, chez ceux qui ont pu voter socialiste les années précédentes, qu'à chaque fois que les militants ou sympathisants PS ont voté, on n'a pas suivi leur vote, au fond. Ça a été le cas en 2007 avec Ségolène Royal, ça a été le cas avec Benoît Hamon, finalement, à la dernière présidentielle, parce qu'il gagne quand même les primaires, Benoît Hamon, puis on sent qu'au sein du Parti, ça ne suit pas. Ça avait été le cas déjà pour Ségolène Royal. Donc on a le sentiment qu'au fond, il y a une sorte de majorité au sein du PS, je parle des dirigeants, qui n'a pas envie d'écouter ce que leur disent les militants et les sympathisants, qui à chaque fois, eux, votent contre ce qu'ils font. Pardon, mais je résume ce qui s'est passé cette dernière année. C'est un résumé partiel, mais... Benoît Hamon n'a pas été soutenu par l'ensemble du PS. Par l'ensemble, peut-être pas. Manuel Valls est allé soutenir M. Macron et d'autres. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que ce qui... Ségolène Royal n'a pas été soutenu par le PS. Ce qui a miné... Quand elle gagne l'élection du PS, c'est Martine Aubry qui lui pique le poste. Enfin, rien, à aucun moment, en fait, le vote n'a été respecté, le vote des électeurs socialistes. C'est ça la trahison ? C'est plus large. Mais ce qui a effectivement beaucoup porté sur... Enfin, qui a miné ce parti, c'est effectivement beaucoup les conflits individuels. Parce que, vous l'avez rappelé, nous avons une histoire qui est faite de trahison, entre nous d'abord, avec des gens qui ne se faisaient plus confiance d'abord à eux-mêmes, qui n'arrivaient plus à travailler ensemble. Et moi, ce que j'essaie de restaurer, jour après jour, dans cette nouvelle direction, complètement rajeunie, féminisée, plus de femmes que d'hommes, eh bien, c'est précisément de faire en sorte que nous puissions d'abord commencer à réapprendre à travailler ensemble, à retrouver le goût de convaincre ensemble. C'est pas si simple. Oui, mais avec qui ? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus personne. C'est vous qui le dites. C'est parce que c'est des gens que vous ne connaissez pas encore. Mais vous appelez tout le temps au renouvellement de la vie politique. Oui, mais on ne connaît pas bien les gens d'En Marche non plus. Et ils sont là, quand même. Vous voyez ce que je veux dire. Ils sont même plus nombreux, en réalité. Mais il y a une nouvelle direction qui a pris six mois pour s'installer. Et nous avons, en six mois, opéré ce qui n'avait jamais été opéré auparavant. Vous vous rendez compte que depuis 13 ans, nous butons ensemble sur la question européenne. On va certainement en reparler. Mais depuis 13 ans, nous avions des désaccords fondamentaux entre nous. Pour la première fois, nous nous sommes mis d'accord avec ce que vous appelez les gauches à l'aile droite. Tout le monde a accepté le texte que nous avons présenté il y a quelques semaines, qui a été voté par les militants. Changeons d'Europe. Changeons d'Europe, effectivement. Et j'y vois, moi, un signe. Le signe que cette possibilité, d'abord, il y a une envie, nous n'avons pas été remplacés dans la vie politique. On pouvait le craindre, en tout cas, pour ce qui... Vous êtes sûr de ça ? Non, c'est pas que Jean-Luc Mélenchon a remplacé le Parti Socialiste aujourd'hui ? Vous trouvez que Jean-Luc Mélenchon a remplacé... Non, je vous pose la question. Moi, je vous dis que non. Jean-Luc Mélenchon campe dans une attitude qui est une attitude protestataire, qui est en réalité ce qu'a toujours fait la gauche de la gauche. Je pense que les Françaises et les Français qui... Mais ce qu'a fait, pour l'instant, pardon, hein, mais ce qu'a fait le PS quand il était au gouvernement, c'est ce que fait plus ou moins M. Macron. Il n'y a pas une énorme différence entre François Hollande et Emmanuel Macron, à part le fait qu'Emmanuel Macron avait affiché ce qu'il ferait, au moins, on ne peut pas lui reprocher, il fait ce qu'il a dit qu'il ferait, alors que François Hollande, il a fait l'inverse de ce qu'il avait dit qu'il ferait. Donc c'est ça aussi, peut-être, la trahison. — Vous êtes cruel. — Ah, je suis cruel, mais c'est pour ça que François Hollande n'a pas pu se représenter. Autrement, il serait à l'Elysée aujourd'hui. — Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas qu'il avait cette capacité-là. Mais ce que je dis, c'est que vous ne pouvez pas laisser penser que ce qui s'est passé pendant les 5 dernières années correspond à ce qui se passe depuis un an et demi. On va en reparler sur la taxe carbone, sur la question fiscale, qui est une question essentielle. Vous ne pouvez pas laisser penser que nous faisons la même chose. Nous avions, nous, par exemple, fait en sorte que le travail soit imposé comme le capital, ou plus exactement que le capital soit imposé au même niveau que le travail. Emmanuel Macron a défait ça. Il a, au contraire, fait en sorte que ceux qui vivent de leurs dividendes, en réalité, payent moins d'impôts que ceux qui vivent de leur travail. Il a supprimé l'ISF. Il a créé une situation d'injustice fiscale qui est aujourd'hui une situation qui exaspère les Français. Eh bien, vous ne pouvez pas dire qu'il y a une continuité dans la politique que nous conduisons. Quand nous avons fait le tiers payant généralisé, et que lui fait maintenant le tiers payant généralisable, sous-entendu, on verra bien, quel est le point commun. Quand nous faisons le compte pénibilité, parce que si on devait être en col blanc ou avec un col bleu, vous n'avez pas la même espérance de vie, vous n'avez pas la même vie tout court. Et donc, quand vous êtes au marteau-piqueur, quand vous êtes dans un bureau, forcément, il faut tenir compte de votre condition de vie. – C'est vrai, mais là où il travaille, c'est aussi François Hollande. C'est vrai, la déchéance de nationalité, je sais que vous êtes battu contre, mais c'est aussi François Hollande. Donc vous voyez, il y a des différences, et pas tant que ça non plus. – Moi, je ne vous dis pas que tout ce que nous avons fait était parfait, je dis simplement qu'il n'y a pas de continuité entre ce qui se passait hier et ce qui se passe aujourd'hui. – Donc il y a un vrai changement au PS. – Il y a un vrai changement au PS. – Et vous l'incarnez ? – J'espère. – Mais ce n'est pas vous qui l'incarnerez, après je vais donner la parole à mes camarades, aux Européennes. Vous cherchez encore votre candidat ou candidate ? – Je crois que nous avons de bonnes pistes. – Ah, mais alors c'est quoi les pistes ? – Vous les connaissez sans doute. – Ah non, mais si vous voulez qu'on parle de vous dans cette émission ce soir, il faut au moins nous annoncer quelque chose. Alors qui va être donc celui ou celle qui va prendre la tête des Européennes pour les socialistes ? On a envie de savoir. – Je vais commencer, avant de ne vous répondre plus directement, je vais commencer par vous dire ce que je cherche. Dans cette élection, je cherche d'abord à ce qu'on parle du fond. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé par écrire un texte, un projet qui dise ce que nous voulons pour l'Europe. Et puis ensuite, nous allons chercher les incarnations. Et je cherche d'abord à faire en sorte que le rassemblement de la gauche soit possible. La gauche qui est pro-européenne, la gauche qui est réformiste, la gauche qui est écologiste. C'est difficile parce que nous avons parlé des différents internes OPS. Nous aurions pu parler plus largement des différents qui finalement détruisent la gauche la plus bête du monde. – Ce qu'on appelait la gauche plurielle auparavant. – Quand elle était plurielle, elle n'était pas si bête. Parce que justement, elle gouvernait ensemble et elle faisait avancer le pays. Mais cette fragmentation qui aujourd'hui fait que les uns et les autres considèrent chacun pour leur chapelle que c'est le moment de se déclarer, de se distinguer, ce moment-là est un moment qui est cruel pour la gauche parce qu'il offre systématiquement une victoire en réalité à Emmanuel Macron. Aujourd'hui, si vous additionnez les forces dans les sondages pour l'instant, mais de Génération, du Parti communiste, des écologistes, Benoît Hamon, des socialistes, vous êtes à égalité avec ce que vous représente En Marche aujourd'hui. Et donc, je me dis tout simplement que faudrait-il que nous soyons suffisamment stupides les uns et les autres pour laisser passer une occasion incroyable de pouvoir faire la démonstration qu'il y a dans ce pays une autre majorité possible. – Vous êtes en train de me dire qu'il y a une possible réconciliation, par exemple, entre Benoît Hamon et son parti Génération et le Parti socialiste, c'est-à-dire vous. – Moi, je ne suis pas fâché. J'ai été loyal avec les uns et avec les autres. Et de Benoît Hamon, je reconnais volontiers qu'il a eu des intuitions fortes pendant l'élection présidentielle. Pas toujours les solutions qui correspondaient aux intuitions, mais ce qu'il a dit sur le climat, ce qu'il a dit sur le travail et ses mutations, ce qu'il a pu dire sur la société dans laquelle nous voulions vivre, moi, je me retrouvais assez bien dans ce qu'il disait. En revanche, sur les solutions proposées, sur le revenu universel, il y avait des solutions qui étaient encore à travailler pour rester dans l'euphémisme. Mais nous sommes dans une famille de pensée qui est assez proche, en réalité commune. Nous nous avons vécu ensemble pendant des décennies. Et donc, ce qui a été possible hier doit l'être demain aussi. – Vous avez même été son colocataire, j'ai vu. – C'est vrai. – Avec Benoît Hamon. – Quand ils étaient jeunes socialistes, c'est vrai. – Vous soutenez, vous, le mouvement des Gilets jaunes au Parti socialiste ? Est-ce que c'est le mot soutien ? – Ce n'est pas le mot. Moi, je soutiens les Françaises et les Français qui luttent pour leur pouvoir d'achat. Pourquoi je ne dis que je ne soutiens pas les Gilets jaunes ? Parce que je ne sais pas exactement ce que pensent les Gilets jaunes. D'ailleurs, on parle des Gilets jaunes parce qu'ils sont très pluriels. Et pour le coup, c'est difficile d'un endroit à l'autre de comprendre quelles sont les revendications portées. Mais je comprends très bien, effectivement, ce que vivent les gens qui manifestent aujourd'hui. Je viens de Savigny-le-Temple. J'en arrive. Que vous raconterez celles et ceux avec qui je vis ? Ils vous disent, ma vie à moi, c'est simple. Le matin, c'est 6 heures. Après, je me dépêche pour habiller les enfants, les faire déjeuner, les lâcher chez la nounou, la grand-mère, à la crèche. Après, je cours vers le RER, ou plus exactement, je roule vers le RER. Et là, j'arche une place. Première gare, pas de place. Deuxième parking, pas de place. Troisième parking, pas de place non plus. Je me regarde n'importe où. Je monte dans le RER. Ou plus exactement, j'attends mon RER. Parfois, il n'est pas là. J'arrive au travail, je suis en retard. Je passe ma journée de travail, je me suis fait engueuler. Je reviens le soir, je regarde ma montre. Je me demande si je vais pouvoir récupérer mes enfants à l'heure. Quand je les récupère, je les jette dans le bain. Je leur raconte une histoire et je les couche. Après, je m'écroule devant la télévision et je m'endors. Le lendemain, c'est rebelote. Mais moi, je fais ça, je travaille. Mais qu'est-ce qu'on me donne en échange ? Je suis dans une zone dans laquelle les services publics se retirent. Alors, à quoi ça sert de travailler ? A quoi ça sert de payer des impôts ? Et c'est comme ça qu'on a progressivement des gens qui quittent, en fait, le cercle de solidarité, qui quittent la société française, qui se mettent en marge et qui disent, finalement, plus personne ne m'apporte rien, il n'y a plus de services publics pour moi. Alors, pourquoi est-ce que je les financerais ? Et alors, ces gens-là sont souvent en colère, parfois se tournent vers l'extrême droite. Et je leur ai dit, justement, ne vous trompez pas de colère. Ne vous trompez pas de colère. Votre colère, vous devez la mettre au bon endroit. Et donc, battez-vous avec moi pour les services publics. Et ce que j'ai fait pendant 5 ans comme parlementaire, c'est de faire en sorte que les services publics se restaurent. Un nouvel hôpital, faire en sorte que la culture vienne jusqu'à nous. Un nouveau théâtre. Faire en sorte que le prix des transports en commun puisse baisser. Ça a été le pass Navigo à tarif unique. Voilà les combats que j'ai menés. Et c'est la raison pour laquelle je pense que j'ai été réélu, même si j'étais face à une candidate d'En Marche qui présentait le bénéfice de la nouveauté. Mais ils se sont dit, finalement, peut-être qu'avec la gauche, on peut avancer. C'est vrai que vous faites partie des rescapés, on peut le dire, du Parti Socialiste. Combien de députés chez les socialistes aujourd'hui à l'Assemblée ? 30 aujourd'hui. 30 députés seulement, j'ai envie de dire. Contre 300, effectivement, précédemment. Ah oui, c'est fou quand même, quand on voit effectivement les chiffres, le rapport de là. Alors, 30 députés aujourd'hui. Vous en êtes un, le député, mais vous êtes surtout premier secrétaire du Parti Socialiste aujourd'hui. Et vous allez répondre aux questions de Christine Angot et Charles Consigny, puisque Charles a dit deux mots. Christine, d'abord. Oui. Vous avez parlé à l'instant des Gilets jaunes. Il y a une chose qu'on ne peut pas, qu'on est obligé de sentir, c'est que c'est aussi l'expression d'une colère contre des inégalités excessives, que c'est quelque chose qui est quand même un combat de gauche. On ne les a pas tellement entendues dire, oui, les migrants, les étrangers, etc. Ce n'est pas vraiment ces réflexes-là. Et la colère qu'il manifeste, elle se joue à l'intérieur du pays, sur le territoire, à propos du territoire, sur le sol, sur notre sol. Et on aboutit à une espèce de sentiment comme s'il y avait deux Frances, dont une qui serait délaissée, et qu'il y aurait des territoires, alors, perdus, je ne sais pas, de la République, mais en tout cas sûrement abandonnés, plutôt, de la République, et par les services publics. Vous avez cité votre itinéraire personnel. Et alors, cette colère-là, est-ce qu'elle va s'éteindre ? Je n'ai pas l'impression, parce qu'on parle d'essence, on parle de voiture, et on va sûrement nous trouver des solutions pour que tout ça se règle. Pourtant, est-ce que c'est vraiment ça qui divise les gens entre eux, les territoires entre eux ? Ou alors, moi, j'ai l'impression que ce qui nous divise, dans certaines zones, c'est quand même que pour se loger, il y a des zones qui sont devenues complètement inaccessibles à beaucoup de gens, à moins de mettre une part exorbitante de son revenu dans le loyer, quand on a un petit salaire, ou alors d'être riche, et de considérer que c'est une bonne affaire, c'est un investissement pour l'utard, parce que comme ça va encore augmenter, etc., 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 tout le monde connaît très bien cette musique. Dans ces fameux territoires, dès que tout d'un coup, il y a un moyen de transport rapide, tac, l'immobilier flambe, et en fait, on ne parle pas tellement de cette question d'immobilier, alors que dès que les gens sont confrontés à une difficulté, c'est en effet de pouvoir se réfugier un peu plus loin dans la banlieue, ou dans les zones périphériques, ou dans les villes enclavées qui sont moins chères, etc. Et donc, la voiture, au fond, c'est qu'une conséquence de cette question de l'immobilier, dont on parle finalement pas tellement souvent, sauf dans les conversations, partout, alors là, ça préoccupe les gens, tout le temps, la question du prix du loyer, du prix de l'appartement, etc. Alors, moi, la question que je vous pose, elle est très simple, pourquoi est-ce que personne ne s'occupe, ni maintenant, ni avant, ni dans le encore précédent quinquennat, pourquoi est-ce que personne ne s'occupe sérieusement de cette histoire de prix de l'immobilier, pourquoi est-ce qu'on va chercher plein d'autres solutions autour, pourquoi on ne va jamais au cœur de ça, est-ce que c'est impossible, est-ce que c'est quelque chose sur quoi on ne peut pas agir, parce que c'est des flux d'argent, parce que ce sont des... Voilà, c'est... Pourquoi ? Je vais répondre même avant, M. Faure, mais j'imagine que vous vous souvenez tout de même que quand Mme Duflo a tenté de... Oui, bien sûr. Voilà, réguler les loyers, déjà, ça a été... Ça s'est arrêté. Et elle a eu... Voilà, tous les médias... Alors, pourquoi ? Voilà un très bon porte-parole. Oui ? Non, mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Mais pourquoi ? Non, mais vous ne pouvez pas dire qu'on n'a jamais rien fait. La loi Allure avait justement... Ah non, non, je sais. ... provocation de régler ça. Oui, mais ça ne s'est pas mis en œuvre, comme le faisait remarquer de France. Ça s'est mis en œuvre partiellement, malheureusement, pas suffisamment, dans les territoires tendus. Mais ce que vous avez raison de rappeler, c'est qu'en réalité, nous vivons une situation... Qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques décennies ? Nous avions autrefois une répartition sociale qui était verticale, au sens où, dans le même arrondissement à Paris, vous aviez en fait des étages nobles et puis vous aviez les étages où vous aviez la domesticité, vous aviez les classes populaires, etc. Et puis progressivement, tout ça a changé. En fait, ça s'est gentrifié, comme on dit parfois. Et donc maintenant, en fait, les classes populaires, les classes moyennes aussi, elles sont de plus en plus loin. Parce que quand on arrive chez moi, pourquoi les gens arrivent, en fait, dans la grande couronne parisienne ? Parce qu'ils regardent effectivement sur le trajet du RER, quel est le prix du mètre carré. Et à un moment, ils se disent, c'est là où je vais pouvoir enfin avoir un appartement, une maison et pouvoir élever mes enfants. Et donc toute la question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour rétablir de la mixité ? Parce que c'est tout le problème que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'il y a des ghettos de riches et des ghettos de pauvres. Et on a effectivement des situations qui sont aujourd'hui incroyables. Vous avez des endroits où... Mais c'est très bien expliqué par sociologues comme Morin qui a expliqué le ghetto français et qui a expliqué comment progressivement, autour de la question scolaire, autour de la question du logement, on a finalement des situations qui sont enquistées et qui ont créé une forme d'apartheid. Donc vous pensez que le maximum qu'on peut faire, c'est le décrire ? Non, pas seulement le décrire. C'est pour ça que je vous dis que nous avons tenté, dans le précédent quinquennat, avec la loi Allure, de faire évoluer cette situation. Mais elle est très compliquée parce qu'il y a un marché qui n'épend pas exclusivement de nous. Mais nous avons essayé de bloquer effectivement les loyers, faire en sorte que ce soit accessible, qu'il n'y ait pas une progression incroyable qui finalement relègue une partie de la population très très loin. Mais on ne peut pas changer en 5 ans. Oui, ou alors avec des niveaux de vie très bas pour pouvoir payer un loyer élevé. Oui. Mais ce que je vous dis, c'est qu'en 5 ans, il est très difficile d'agir sur un mouvement qui est un mouvement qui est un mouvement long et surtout qui ne dépend pas exclusivement de la puissance publique. Et donc, il y a beaucoup à faire. Et notamment, mais ça passe par, on n'a pas le temps, mais ça passe aussi par la question scolaire. Comment est-ce que vous faites pour que toutes les écoles de France produisent une égale qualité, qu'elles aient la même capacité à emmener les enfants vers les sommets ? Parce qu'il y a aussi une question du logement qui est liée aussi à l'espace scolaire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des stratégies, des familles qui s'installent à l'endroit où elles pensent que leurs enfants seront les mieux scolarisés. Et donc, tout est mêlé. Et il y a là une politique globale à mener, à conduire, et qu'il est évidemment grand temps de mener. Juste, je vous entendais, enfin, je vous ai vus, vos yeux sont très expressifs, ils sont un peu comme ceux de notre ami Messmer. Vous êtes conseiller d'arrondissement, toujours aujourd'hui ? Oui. Ce qu'on vient de dire sur Paris, sur le logement, c'est quelque chose que vous constatez ? C'est une réalité, c'est une réalité. Moi, je suis conseiller d'arrondissement dans le troisième. C'est vrai que cette thématique de la gentrification, je veux dire, avec ce mot un peu barbare, elle touche tous les élus de tous les bords. Après, il y a des façons différentes de vouloir y remédier, que ce soit en imposant un taux de logement social ou en cherchant plutôt à développer aussi du logement intermédiaire. Mais c'est certain que cette réalité, que ce soit dans le centre de Paris ou ailleurs, c'est une réalité. Et d'ailleurs, en tant qu'élu local, on assiste parfois à des commissions d'attribution de logement. et là, y compris dans le troisième arrondissement, on découvre qu'il y a vraiment une réalité très dure, beaucoup plus dure qu'on l'imagine. La difficulté, elle est partout. Donc oui, c'est évidemment un sujet qui mobilise absolument tous les élus, quelle que soit d'ailleurs leur appartenance politique. Droite ou gauche ? Pas tout à fait quand même. Je reprends d'autres exemples, j'ai parlé de la loi Allure, j'aurais pu dire ce que fait Anne Hidalgo à Paris sur le logement social précisément, ou essayer de réinstaller. Ça lui a été parfois reproché. Ce que nous avons fait nous-mêmes, quand nous avons imposé aussi des quotas, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une dissémination du logement social et que ce ne soit pas concentré sur quelques endroits. Il y a des villes qui concentrent finalement trop de logements sociaux. Et donc on a là aussi une expression de la mixité. Et donc ce qu'il faut, c'est pouvoir répartir sur l'ensemble du territoire et ne pas créer justement de ghettos. Parce que ces ghettos, on sait qu'ils produisent, y compris les exaspérations réciproques, c'est là que naissent, y compris les conflits les plus violents, etc. Donc c'est un enjeu majeur, majeur. Et ça suppose d'en prendre la mesure et de ne pas être simplement à se dire qu'on va au marge d'essayer de faire quelque chose. Il faut y aller. Charles Consigny. Moi, je trouve que ce qui est terrible, c'est qu'on constate tous la paupérisation de la France, année après année. Et il est vrai, il y a des chiffres qui sont sortis récemment qui montrent que le niveau de vie des Français a baissé. Et que donc, ce n'est pas seulement une impression qu'ils ont. Mais on a l'impression que le débat général, c'est de savoir comment on va faire pour gérer cette misère. Donc on va faire des logements sociaux, on va distribuer des aides supplémentaires, on va plafonner les loyers, on va plafonner le prix du pass Navigo, etc. Et je trouve ça terrible. Ça, c'est plutôt les idées de gauche. Ça, c'est plutôt les idées de gauche. Tout n'est pas acheté dans les idées de gauche, naturellement. Je pense que plafonner le prix des transports en commun, par exemple, c'est très bien. Encore faut-il que ces transports en commun soient pratiquables, ce qui n'est pas le cas du RER globalement en Ile-de-France, par exemple. Mais c'est un autre débat. Et moi, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne se demande pas plus tôt comment est-ce qu'on pourrait faire, tout simplement pour que la France renoue avec une forme de prospérité qui fasse que les gens s'enrichissent et qu'on ne soit pas réduit à administrer la misère ? Et pourquoi je dis ça ? D'abord, puisqu'on vient de parler de ça, et ensuite, parce que les socialistes... Moi, j'ai presque envie de vous défendre, parce que j'aime bien défendre les... Ce qui est grave d'intitivation. Ce que j'aime pas tirer sur les ambulances. Donc je veux dire, les pauvres socialistes qui ont connu des heures fastes, vous étiez rue de sol ferrino, dans un siège magnifique, vous donniez vos soirées électorales à la Maison de l'Amérique latine, qui est un des palais parisiens, vous remportiez des victoires électorales, etc. Et puis là, vous avez déménagé, vous-même, vous venez ici, mais vous n'êtes pas très connu comme homme politique, alors que vous êtes maintenant le patron des socialistes. Et donc on se dit, mais comment ça se fait ? Parce que quand même, la gauche, c'est quelque chose qui a existé en France. La preuve, Laurent est encore convaincu par les idées de gauche, et sans doute d'autres gens ici. C'est donc que c'est quelque chose qui existe. Et moi, je lis du coup votre littérature, notamment ce texte « Changeons d'Europe ». Et je m'intéresse aux initiatives à gauche, par exemple « Place publique », qui intéresse beaucoup les journalistes, et à mon avis beaucoup moins les gens, qui est une initiative Bobo, visant à se créer du commun. – Parfait Raphaël Glucksmann. – Oui. Et moi, j'ai regardé ça de près, ça m'inspire le plus grand scepticisme. Et donc ce que je veux dire, c'est que, au fond, est-ce que, tout simplement, vous n'avez pas besoin de faire un vrai travail sur vous-même ? C'est-à-dire, je lis, par exemple, dans votre manifeste « Changeons d'Europe », vous écrivez « Vous plaidez pour la construction d'une gauche européenne qui assume une rupture avec les politiques libérales et austéritaires ». Vous écrivez ça dans un pays, la France, qui est à peu près le moins libéral de tout l'Occident, et le moins austéritaire, puisque, en France, on ne mène pas de politique austéritaire. Vous écrivez ensuite « Face à l'impasse libérale et au poison populiste, l'Europe a besoin pour survivre d'un chemin de progrès social partagé, de justice et de solidarité, un chemin écologiste et progressiste ». Mais il ne faut pas vous étonner que si vous écrivez ça, vous ne pouvez pas capter l'attention des gens. Parce qu'ils voient bien, d'une part, que c'est des phrases… Alors, je comprends qu'il faille faire un consensus entre tout le monde au PS et que l'on peut faire des phrases vides de sens. – Non, mais là, vous êtes en train de lire une introduction. – Lisez plutôt les propositions et on en parlera. – Mais l'impasse libérale en France, on n'y est pas. On est encore dans l'impasse socialiste. Et ça fait 40 ans qu'on n'en sort pas. Et ça fait 40 ans que certains… – Ça, c'est la vision qu'on signer. – Oui, et ça fait 40 ans que certains présidents, Sarkozy, ensuite Hollande, qui, heureusement, n'ont pas fait toutes les bêtises qu'il avait annoncées pendant sa campagne, parce que sinon, on aurait la taxe à 75% et on aurait pendu les traders. Donc, heureusement, il n'y a pas eu ça et il a été un peu empêché. Et ensuite, Macron, on essaye de sortir de cette logique du tout-État, du tout réglementaire, du tout-allocation, cette logique qui finit par aboutir à cette paupérisation qu'on déplore, alors qu'aux États-Unis, il n'y a pas de chômage, alors qu'en Angleterre, malgré le Brexit, l'économie va à peu près bien, alors que l'Allemagne offre un parfait contre-exemple de ce que nous faisons. Et, indéfiniment, c'est tellement profondément ancré en nous, dans notre culture, dans l'administration, etc., qu'on n'en sort pas. Donc, moi, je me demande quand est-ce que vous allez changer de logiciel ? Parce que sinon, en effet, les populistes, vous pleurnichez en disant « Ah, c'est horrible, les heures les plus sombres reviennent, etc. » Mais vous les aurez à la fin, avec ce type de littérature et ce type d'idées éculées qui nous ont mis dans la situation où on est aujourd'hui. Alors, il y a de quoi répondre. C'est un réquisitoire. Mais je comprends que pour vous, rien n'est jamais suffisamment libéral. Moi, je pense que nous vivons, malheureusement, dans une Europe qui est très libérale. C'est une Europe qui a laissé la place au marché, mais qui n'a pas laissé la place aux êtres humains. Et que la difficulté que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'elle n'est plus comprise, qu'elle n'est plus admise, parce qu'au fond, ils ont le sentiment que tout ce qui leur a été imposé, l'a été d'abord sans eux, et par ailleurs, l'a été contre eux, qu'ils sont, au fond, avec le cheval de Troie de la mondialisation. Je ne dis pas que c'est ce que l'Europe a produit exclusivement, mais je dis que l'Europe telle qu'elle est dirigée aujourd'hui, c'est une Europe qui a une religion, le marché, et qui a très largement oublié le reste, notamment la dimension écologique, dont on va reparler, j'espère, parce que c'est une dimension essentielle. Mais quand vous avez aujourd'hui, je prends cet exemple-là, parce qu'il me touche vraiment, comment voulez-vous qu'aujourd'hui, les gens comprennent que nous luttons contre le réchauffement climatique, quand dans la même période, en même temps, comme dirait le Président, on a des accords de libre-échange avec des pays comme la Nouvelle-Zélande, comme les pays du Mercosur, comme le Canada, où on voudrait importer du lait, de la viande, des énergies, y compris parfois à base de gaz de schiste, alors que nous avons ici signé la COP21, et que nous sommes dans une contradiction folle entre ce que nous leur disons aux uns et aux autres et ce qui se produit. Pourquoi est-ce qu'on irait chercher des denrées que nous produisons en excédent en Europe et que nous continuons à être les idiots utiles de la mondialisation ? Ça, c'est une question que les gens nous posent. Et donc, c'est à cette question-là qu'il faut répondre aujourd'hui. Vous voulez réguler les importations et les exportations, faire des choix. Moi, j'étais surpris de ça. Vous seriez Trumpiste, peut-être ? Ce n'est pas mon cas. Il faut proposer un Buy European Act, par exemple, acheter européen en priorité. C'est du protectionnisme un peu à la Trump. Je ne suis pas sûr que... Est-ce que ça, là, je déconnecte du débat droite-gaulle, est-ce que c'est le sens de l'histoire ? Finalement, en fait, on revient à des barrières douanières. On arrête le libre-échange comme on l'a fait avant et chacun recommence à protéger son industrie, sa production, etc. Je pense simplement que nous devons... Je pense simplement que nous devons être intelligents et que nous devons être cohérents. Quand nous avons adopté la COP 21, un certain nombre d'objectifs que nous avons fixés pour le monde, il est absurde d'avoir aujourd'hui des traités commerciaux qui les contredisent. Et donc, je dis qu'il ne s'agit pas d'arrêter toute forme d'échange avec qui que ce soit, mais de dire qu'on doit soumettre tous ces traités-là aux exigences que nous avons fixées dans le cadre de la COP 21. Autrement, ça n'a pas de sens. C'est tout ce qui, aujourd'hui, rend perplexe, pour ne pas dire plus, les Françaises et les Européens. Vous ne me répondez pas sur le fond, c'est-à-dire, moi, quand je dis qu'on est dans l'impasse socialiste, je le pense vraiment. Est-ce que vous... Oui, ça, j'imagine que vous le pensez. Est-ce que vous, vous trouvez... Mais je ne vois pas où vous voyez une impasse socialiste en Europe. L'Europe est dirigée par des libéraux. Je l'ai déjà dit ici, on est numéro un du taux de prélèvement obligatoire. Il n'y a nulle part ailleurs dans le monde, à part à Cuba et en Corée du Nord, qu'il y a autant d'impôts qu'en France. Ça, qu'est-ce que... Ça ne vous fait pas penser à quelque chose ? Vous ne vous dites pas, peut-être qu'il y a un lien de corrélation, un lien de cause à effet, peut-être qu'à force d'étouffer la machine économique, on a fini, en fait, par l'empêcher de fonctionner. Et c'est pour ça qu'on a du chômage et c'est pour ça qu'on a de la pauvreté, parce que ça ne tourne pas assez. Quand vous expliquez qu'aux États-Unis, il n'y a pas de chômage, vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne vous fait pas, vous ne vous dites pas, peut-être qu'on doit se remettre en question. Viennent parler des Gilets jaunes, ça ne tilte pas chez vous ? Je pense qu'ils en ont ras-le-bol de ça, justement. Oui, ils ont ras-le-bol. Les bons salés, les Gilets jaunes, on ne va pas les faire parler. Mais ils réclament en même temps, plus de services publics. Ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est qu'on puisse aussi rétablir les services au public, qu'ils puissent avoir, effectivement, l'hôpital, la poste, les transports en commun. Ça, on est d'accord. Et donc, moi, j'assume parfaitement le fait que nous soyons un pays où on prélève des impôts. Simplement, il faut... Oui, mais il faut bien dépenser l'argent. Il faut bien dépenser l'argent, nous en sommes tous d'accord. Vous voulez créer un haut commissariat à l'égalité femmes-hommes, par exemple. Un commissaire européen à l'égalité femmes-hommes. Excusez-moi, c'est pas... Est-ce que c'est prioritaire, franchement ? Est-ce qu'il faut vraiment un commissaire européen à l'égalité femmes-hommes ? Tout le monde est obsédé par ça toute la journée. Il n'y a pas besoin en plus de faire un commissaire européen. Tout ça, ça coûte de l'argent. C'est ça, plus ça, plus ça, plus ça qui fait qu'on n'a plus d'argent pour des choses prioritaires. C'est parce que l'État se perd dans ses dépenses. Non. Là, vous êtes vraiment dans l'anecdote. Parce que quand on veut un commissaire européen qui se traite de l'égalité femmes-hommes, ça n'est pas simplement pour payer un fonctionnaire de plus ou pour... C'est pas le... Et créer un fromage supplémentaire. Et son coût est infinitésimal par rapport à ce qu'il peut rapporter. Est-ce que vous pensez sérieusement aujourd'hui que la question de l'égalité femmes-hommes est traitée suffisamment en Europe ? Est-ce que vous pensez par exemple que la question de l'avortement est traitée de manière convenable en Europe ? Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il est logique que la directive Work-Life Balance, qui est une directive qui permettrait normalement d'avancer sur les droits parentaux, sur les congés des parents, sur l'aide à la parentalité, etc. Est-ce que vous pensez vraiment que nous avons trop fait en cette matière ? Ma réponse à moi, c'est que c'est non. Et que nous avons besoin de continuer dans cette voie-là. Et que c'est trop simple de vouloir dire que parce qu'on va nommer un nouveau commissaire, on va avoir maintenant des dépenses faramineuses. Ce n'est pas vrai. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que l'État se ressentent sur ces missions essentielles. Est-ce que vous ne trouvez pas que l'État s'est perdu aussi ? Je me souviens par exemple, sous Hollande, c'était particulièrement criant. Najat Vallaud-Belkacem en était à organiser des espèces de kermesses, des jeux concours autour de la diversité. C'était financé par son ministère. C'était acquis. Il fera le plus beau poème. Il aura un prix, etc. On recevait dans les salons de son ministère pour ça. Et on se disait, mais où va l'État ? Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que c'est vraiment ça, sa mission ? Alors qu'en effet, la mission que les gens attendent, c'est l'hôpital, c'est les transports, c'est la sécurité. Parce que quand on habite en banlieue, il n'y a pas seulement le temps de trajet qui est en effet une réalité. Il y a aussi, quand on rentre chez soi, est-ce qu'on rentre sereinement ou pas ? Et je trouve que la gauche devrait faire son autocritique. Est-ce que finalement, on ne s'est pas totalement dispersé ? Et est-ce qu'on n'utilise pas à tort et à travers et à tout prétexte les moyens de l'État aujourd'hui ? Et ça continue sous Macron. Alors ça, je ne dis pas que ça a changé avec Macron. Moi, j'aimerais tellement que vous me disiez quels sont les endroits où vous trouvez qu'il y a trop de monde, trop de fonctionnaires. Moi, j'ai le sentiment partout où je vais qu'on me dit l'inverse. Écoutez, la Cour des comptes, par exemple, sur les conseils généraux et régionaux, rend rapport après rapport pour dire qu'il y a trop de monde, que les gens ne travaillent pas assez, qu'ils sont souvent à moins de 35 heures dans certains conseils généraux. C'est le cas pour Marseille. Excusez-moi, vous pouvez reprendre le rapport pour la région provençale Côte d'Azur. Donc tout le monde le voit bien que parfois, l'argent public, mais il n'y a pas de honte à l'avouer, est très mal utilisé. Et on n'entend jamais les hommes politiques faire une autocritique là-dessus. Les gens sont fatigués de payer pour cette gabegie, si vous voulez. Et c'est pour ça, après, qu'on n'a plus d'argent pour le reste. Si vous avez fait 6% à la présidentielle, il faut peut-être vous demander qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on a fait avec les moyens de l'État ? Mais moi, je ne dis pas qu'il ne faut rien changer au niveau de l'État. Je ne dis pas que tout est parfait. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des dépenses qui sont parfois... Je n'entends pas beaucoup de propositions de ça que je veux dire, de ce côté-là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une réforme de l'État à engager. Et qu'il faut, évidemment, toujours chercher à optimiser les services publics pour en sorte qu'ils fonctionnent mieux encore et que le service rendu soit encore... Que la qualité progresse. Mais ce que je n'ai pas dans votre discours, c'est qu'au fond, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a trop d'État. Qu'au fond, l'État ne sert plus à rien. Qu'il n'est pas là pour corriger les inégalités. Qu'il n'est pas là pour faire en sorte, y compris, parfois, vous moquiez Najat Vallaud-Belkacem. Mais est-ce que vous ne croyez pas que parfois, l'État a aussi vocation à faire en sorte de faire tout simplement se croiser des gens qui ne se croisent pas ? Faire en sorte que, le sentiment que l'on peut vivre encore ensemble. Moi, je crois que... Ça ne m'a pas frappé sous Hollande, le rapprochement du vivre ensemble. J'ai plutôt l'impression que ça se fait. Écoutez, moi, il y a une chose sur laquelle vous ne pourrez pas lui reprocher grand-chose. C'est que nous avons connu un épisode tragique, celui du terrorisme. Et il a été le président qui, à un moment où... Il n'a pas su nommer l'ennemi. À un moment... Pardonnez-moi, mais il a nommé l'ennemi. Il a été beaucoup reproché. Écoutez, je vais finir simplement ce que j'ai à vous dire. Ce que je vous dis, c'est que ce président-là, au moment où on avait une France qui pouvait effectivement se fragmenter, se diviser, il a été celui qui a trouvé les mots justes, qui a trouvé les mots qui ont parlé aux Français et qui a permis de les rassembler dans des moments qui étaient particulièrement graves, difficiles, et où on pouvait se retrouver à s'opposer les uns aux autres parce qu'il y avait des gens qui avaient la tentation. Et il a été celui qui a été justement capable de nous rassembler. De cela, vous devriez lui être reconnaissant. Non, mais je suis d'accord. Et Valls aussi, d'ailleurs. Christine Angot. Oui, et c'était une chose extrêmement difficile à réussir, j'ai l'impression. Et ça a été réussi. Et en effet, avec ce qui est arrivé à ce moment-là, on aurait pu partir dans tous les sens et se battre entre nous. Ce n'est pas ça qui a eu lieu. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je voulais aussi vous parler des européennes et notamment parce que c'est quand même important. Vous disiez tout à l'heure, je veux surtout m'occuper du fond et voir qui peut l'incarner. mais enfin, il y a quand même un lien entre les gens qui choisissent un bulletin à un moment sur lequel il y a un nom et qui disent « moi, je vais voter pour lui ». Voilà. Parce qu'il y a un lien entre les électeurs et ceux qu'ils élisent. C'est comme ça. C'est une espèce d'amitié ou de lien. Enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça. c'est un lien en tout cas avec ces gens qu'on appelle les politiques. Donc, ça compte. Et vous avez évoqué plusieurs candidats que vous avez évoqués. Et notamment, à un moment, on avait entendu parler de Paul Magnette, c'est ça, qui est un élu belge. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Enfin bon. Et moi, je me souviens que j'ai lu ça, que Julien Drey, par exemple, lui, était tout à fait partant. On parlait de Hollande et ce qu'il a réussi, Julien Drey, c'est quelqu'un qui a été très proche de Hollande du Parti socialiste depuis très, très longtemps, qui sait bien ce qu'il fait, qui a même inspiré un personnage de roman ou en tout cas de téléfilm qui est Baron Noir, qui est un truc qui a très, très bien marché, qui... Il faut avoir... Ce n'est pas tout le monde qui inspire un personnage de séries, de télé. Si ça veut dire qu'il y a une personnalité, s'il y a un acteur qui arrive à incarner cette personne. Je crois même que vous, vous avez fait une BD dans laquelle, là aussi, il y avait un personnage inspiré par lui. Bref, c'est pas mal, en fait. Moi, ça me plairait, par exemple, de voter pour quelqu'un qui me relie, justement, à une histoire de la gauche parce que vous dites oui, renouvellement, il faut que tout le monde dégage, il faut qu'on voit des nouvelles têtes. On en voit beaucoup des nouvelles têtes qui est deux ou trois qu'on a déjà vues quelque part. C'est pas mal de se rappeler qu'il y a un fil qui est tendu depuis les années, peut-être Mitterrand, peut-être une histoire, finalement, de la gauche. En tout cas, donc, on peut se demander est-ce que votre angoisse, c'est pas que Julien Drey réussisse et qu'il franchisse les 10% et qu'après, il faille composer avec lui, quelqu'un qui a une personnalité comme ça assez forte, au fond, est-ce qu'il va se prendre pour un chef et alors comment on va faire et est-ce qu'on va pouvoir faire ce qu'on veut, est-ce qu'on préfère pas finalement faire 3-4% plutôt que d'avoir à gérer une personnalité un peu difficile, à moins que vous préfériez convaincre Ségolène Royal et on peut tout à fait vous comprendre, mais elle, Ségolène Royal, est-ce qu'elle va avoir envie d'aller porter les couleurs du Parti Socialiste qu'elle a déjà fait, elle a vu comment ça s'est terminé ou est-ce qu'elle n'a pas plutôt intérêt à représenter les couleurs de Macron, par exemple, qu'elle pourrait tout à fait faire puisque elle, ce qu'elle a envie, c'est de réussir, c'est pas d'être là et de dire j'ai fait progresser le PS de 5%. Peut-être ça l'intéresse de dire moi j'ai fait la COP 21, je veux continuer à travailler et je vais aller travailler avec Macron puisque déjà elle voulait le poste de Hulot et Macron, enfin en tout cas elle aurait pu, elle aurait pu le faire en tout cas. Je ne sais pas si elle le voulait mais en tout cas elle aurait pu le faire. Julie Adresse, Ségolène Royal, qui ? Suspense. Écoutez, je vois que Julien vous a appelé avant l'émission. J'ai tout. Non plus exactement, vous avez lu un article qui est un article où effectivement on me prête une pensée folle c'est de dire que j'aurais peur que quelqu'un fasse trop. En tout cas vous ne l'avez pas mis en avant alors que lui était désireux. Je n'ai pas cette folie, si quelqu'un peut faire beaucoup, il est le bienvenu. Si vous aviez envie que quelqu'un fasse pas trop, vous vous présenteriez vous-même. Je savais que je prendrais cher ce soir mais enfin là c'est pas mal. mais donc effectivement la question n'est pas là et je n'ai absolument aucune crainte d'aucune sorte sur des gens qui feraient trop. C'est plutôt la crainte inverse qui m'anime principalement. Tout à l'heure je vous ai dit que je souhaitais d'abord que nous puissions réussir à regarder si nous pouvions rassembler plus largement la gauche. Et là à l'instant vous vous dites mais est-ce que Ségolène Orial veut porter les couloirs du seul PS ? J'entends ce qu'elle dit je parle avec elle et ce qu'elle dit me va très bien. Moi je n'entends pas avoir quelqu'un qui me dise je suis simplement là pour essayer de faire prospérer une maison. Moi ce que je veux c'est faire avancer des idées faire avancer la gauche faire en sorte que nous puissions réveiller une espérance qui n'existe plus dans ce pays et donc quelqu'un qui peut rassembler plus large que nous mais je prends bien sûr. Vous êtes en train de nous dire que si Ségolène Royal acceptait d'être candidate pour l'EPS l'écologie et peut-être Benoît Hamon j'en ai des générations et vous seriez favorable à ça aussi ? Je vous dis que pour l'instant elle réfléchit et donc je ne veux pas participer sur sa décision et donc elle décidera quand elle décidera c'est-à-dire en janvier mais moi ce que j'espère de nous tous c'est cette capacité à comprendre ce que les gens veulent de nous que chacun défendre sa boutique on n'est pas tous totalement convergent je ne pense pas exactement ce que pense Benoît Hamon je ne pense pas exactement ce que dit Yannick Jadot et l'inverse est vrai mais il se trouve que et le projet que nous avons nous-mêmes voté est un projet qui est en réalité assez proche de ce que les uns et les autres peuvent proposer et qu'il faudrait être dingue pour partir séparément considérer que nous sommes dans une situation où la gauche peut encore se payer le luxe de la division voilà et donc s'il y a des gens qui peuvent incarner ce rassemblement qui peuvent nous aider à faire en sorte que l'intelligence triomphe par rapport aux luttes de clans aux luttes d'égo à tout ce qui a déjà traversé la gauche depuis trop longtemps et bien oui je dis je suis preneur ça peut aller jusqu'à Nicolas Hulot par exemple Nicolas Hulot ne me semble pas être tenté par l'aventure mais Nicolas Hulot est une grande figure et il a lui-même expliqué les raisons de sa rupture avec Emmanuel Macron et il serait un candidat emblématique mais je ne pense pas qu'il soit tenté par l'aventure donc pour l'instant vous n'avez pas l'embarras du choix si je comprends bien non c'est pas une question d'embarras c'est Ségolène Royal ou Ségolène Royal il y a aussi le fantôme François Hollande qui quand même est là au dessus de votre tête on n'en parle pas mais il n'a pas disparu François Hollande c'est pas un problème ça fait partie de la donne c'est sûr ça veut dire que c'est pas toujours facile c'est vrai que il s'active beaucoup en coulisses il vous complique la tâche ou pas pas qu'en coulisses d'ailleurs pourquoi vous l'appeliez pas et vous l'utilise pas ouvertement t'es si actif pourquoi tu serais pas candidat aux européennes on va l'appeler je crois qu'il a déjà répondu il a déjà dit qu'il n'était pas intéressé mais ce n'est pas la question bien sûr que c'est difficile et d'être aujourd'hui le patron du PS c'est difficile on le voit bien c'est dur et ça demande évidemment du courage de l'exigence mais au fond en prenant ce job je le savais et je savais que ça ne se ferait pas en deux jours non plus et qu'il faudrait du temps et c'est ce que en réalité j'ai réclamé aux militants du PS je leur ai dit pendant trois ans nous allons travailler faire en sorte que sur tous les sujets qui intéressent la vie quotidienne des français nous puissions nous renouveler pas les principes pas les valeurs qui sont elles intangibles en revanche les solutions tout à l'heure on a parlé du logement je vous ai dit qu'on a fait la loi je vous ai dit qu'on avait fait des quotas dans les communes je vous ai dit qu'on avait fait un certain nombre de choses pour le logement dans nos communes que nous dirigeons mais évidemment qu'il faut aller plus loin et donc comment est-ce qu'on avance comment est-ce qu'on prend sujet par sujet et comment est-ce qu'on renouvelle la gauche comment est-ce qu'on fait pour que la lumière qui s'était allumée il y a un siècle avec Jaurès ne s'éteigne pas maintenant c'est ça le but c'est ça l'objet c'est ça la définition de ce qu'est ma propre mission et c'est ce que je veux faire Charles Consigny encore Hollande il n'est pas intéressé par les européennes parce qu'il a des bureaux qui lui sont payés par l'État l'État salarie Michel Sapin à ses côtés il y a aussi tout un secrétariat et donc forcément il n'est pas tenté par quelque chose d'épuisant on a reçu la semaine dernière Pierre Devilliers le chef d'État l'ancien chef d'État-major l'ancien chef d'État-major des armées qui lui dès l'instant où il a démissionné de l'État-major des armées n'avait ni voiture ni traitement particulier ni secrétaire ni rien et on a vu la semaine dernière que c'était un homme remarquable ce que vous racontez pour François Hollande est vrai pour tous les ex-présidents ce serait bien de changer ça aussi parce que je crois que ce que vous oubliez de dire c'est que François Hollande est aussi celui qui a réduit son propre train de vie quand il était à l'Élysée qu'il est aussi celui qui a fait en sorte que les présidents de la République ne siègent plus au Conseil constitutionnel après leur départ de l'Élysée et donc vous pourriez aussi le saluer Oui mais il n'a pas supprimé par exemple il n'a pas supprimé par exemple le fait que tous les anciens ministres de l'Intérieur et tous les anciens premiers ministres ont pour toute leur vie pour toute leur vie chauffeur et garde du corps c'est-à-dire qu'on paye encore le chauffeur et le garde du corps d'Edith Cresson moi je suis désolé mais je trouve que c'est juste absurde et je crois c'est un peu l'anecdote comme vous avez dit tout à l'heure mais je crois c'est quand même important Et Baladur vous aimez tant ? Et Baladur mais moi je ne suis pas du tout pour payer le chauffeur et le garde du corps de M. Baladur je pense que comme Pierre De Villiers il peut prendre le métro voilà mais c'était une parenthèse Ah oui ? Dis donc Ça va lui faire un choc Non mais je suis très sérieux franchement je suis sérieux parce que tout le monde dans ces cas-là la grande réponse des politiques c'est de dire que ce n'est pas ça qui coûte de l'argent Ce sont des gens qui prennent beaucoup de risques à un moment Ce sont des gens qui représentent beaucoup et s'ils se promènent comme ça ce sont des gens qui sont en position de se faire agresser Parce que Pierre De Villiers chef d'état-major des armées n'a pris aucun risque Non mais on ne le connaissait pas Enfin maintenant on le connaît Si quelqu'un croisait Pierre De Villiers dans le métro ce n'est pas la même chose que s'il croisait Edouard Baladur Je veux protéger Edouard Baladur Moi si je croise Edith Cresson je pense qu'il ne se passe rien si vous voulez et je pense que la plupart des anciens ministres de l'intérieur et des anciens premiers ministres c'est la même chose Mais si vous voulez payer pour les nouveaux nobles que sont tous ces gens-là Je vais vous dire une chose c'est qu'il y a quelque chose que je n'aime pas dans la vie politique c'est la démagogie Et vous êtes un démagogie Mais pas du tout monsieur Si bien sûr Pourquoi ? Mais vous défendez des précarés établis Mais je ne défend pas les précarés Je ne suis pas là pour dire que ça ne coûte pas de l'argent Ça coûte de l'argent Mais reconnaissez malgré tout qu'y compris puisque vous êtes parisien Président de la Noé rappelez-vous ce qui lui est arrivé Parce que les hommes et les femmes politiques de ce niveau-là Vous savez très bien Vous savez très bien qu'il y a toujours des gens qui sont là Il était en poste Il était maire En poste ou après leur poste Vous savez très bien que les raisons pour lesquelles on finance des gardes du corps pour les ministres de l'intérieur c'est parce que pour des raisons de sécurité on maintient Non pas seulement Elles ont bon dos Mais elles ont bon dos Peut-être qu'il faut-il fixer une limite dans le temps et dire que peut-être que dans un certain temps il y a une prescription Ça je suis d'accord avec vous Mais ne laissez pas penser C'est non plus que si la République a fait ce choix c'était uniquement par bonté d'âme Il y a un moment aussi où il faut arrêter d'être dans la... Non je suis désolé Mais je... Ça l'est beaucoup Et ce sont des gens Ce sont des boucs émissaires faciles, commodes Ça c'est vrai Et donc c'est toujours Si on veut se faire applaudir Il faut dire qu'on va taper Mais moi je n'ai pas envie de me faire applaudir Je m'en fiche de me faire applaudir Je vous dis juste qu'il y a un moment les gens sont fatigués de payer pour n'importe quoi Et je pense que le train de vie de l'État C'est une vraie question Et que ni vous ni Macron ne s'y attaquent On a encore un Conseil économique social et environnemental qui ne sert absolument à rien dont tout le monde sait très bien Mais c'est pas vrai C'est franchement Ça ne sert à rien Mais enfin À quoi ça sert alors ? Mais attendez Je vais vous parler du train de vie de l'État Vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez faire Non mais sur ce Conseil économique Sur le train de vie de l'État Non mais Parce que pendant 5 ans nous n'avons pas cessé de traquer les dépenses inutiles Nous avons fait en sorte y compris que pour les conseillers ministériels Il n'est pas en réalité à doubler le montant de leurs revenus en arrivant dans leur cabinet Ce qui n'est Et je vois qu'aujourd'hui d'ailleurs les mauvaises pratiques ont recommencé Ça c'est vrai Et donc à cette période-là nous avons simplement cherché à faire en sorte que nous ayons là aussi une rémunération juste pour des gens qui donnent beaucoup de leur temps Et beaucoup de ceux qui le sont Mais bien sûr Tout le monde Tout le monde potentiellement peut se faire agresser Tout le monde donne beaucoup de son temps Tout le monde est fatigué Il faut arrêter avec ça Mais je précise justement que nous avons fait en sorte que ce soit des rémunérations qui soient plus justes et qu'on n'ait pas à les doubler comme c'était souvent le cas Je vous rappelle que c'est Lionel Jospin qui avait mis fin aussi aux enveloppes qui étaient autrefois données aux conseillers ministériels Rappelez-vous qu'il y avait des enveloppes partout et que les gens partaient avec des billets à l'époque en francs de 500 francs C'est nous qui avons C'est votre dernier grand homme Jospin Depuis Jospin C'est le désert Mais c'est lui qui a mis fin au fond secret de Matignon Enfin arrêtez de dire qu'il ne s'est rien passé depuis 30 ans Oui mais ils n'ont quand même pas réduit la voilure C'est pas vrai Vous savez très bien que c'est une question à laquelle aucun Vous n'allez sans doute pouvoir Ce conseil Répondez par exemple Où on a encore des choses à faire A quoi il sert le conseil économique et social ? A quoi il sert ? Est-ce que vous pouvez nous le dire ? Mais il sert Il produit des rapports Voilà Mais franchement Qui s'empilent Non pas qu'il s'empilent Et on n'en fait rien Non pas qu'il s'empilent et qu'il ne servent à rien Vous avez des rapports du conseil économique et social qui inspirent ensuite des politiques publiques Vous avez des gens Parce qu'on parle souvent de la société civile Mais où est-ce qu'elle est la société civile ? Elle est bien sûr dans le monde syndical dans le monde patronal Elle est là autour de nous Mais elle est aussi dans cette institution qui permet à des gens de travailler ensemble et de chercher des solutions Je vais vous donner Écoute, à quoi sert cette émission ? Mais c'est une réalité Mais à quoi elle sert ? Mais à quoi ça sert ? À dire un peu la vérité des choses pour une fois ? À quoi sert ce décor ? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas des cartons ? Ça sera beaucoup mieux Pourquoi ? Pourquoi ? On n'est pas au conseil économique social et environnemental Pourquoi est-ce qu'on crie pas un peu plus fort plutôt que d'avoir des micros ? C'est ridicule ! En tout cas, tu peux défendre un système dont tout le monde sait très bien qui marche plus C'est pas très grave Mais la question de la question d'Ango n'est pas complètement folle Pas du tout folle d'ailleurs C'est-à-dire ? On paye la redevance Oui, bah ça Vous payez-vous ? Alors ça, moi je vais vous dire Est-ce qu'on a envie de payer la redevance pour avoir vous dans la grande télévision ? Non mais moi, attendez mais moi je suis tout à fait pour qu'on privatise Alors là, vous tombez très mal Vous tombez très très mal parce que moi je suis tout à fait favorable à la privatisation de l'essentiel de l'audiovisuel public Je croyais que vous étiez pas venu Alors là, je suis tout à fait pour ça On pourrait très bien garder une ou deux chaînes ça suffirait très bien Pareil à la radio et pareil pour la presse D'ailleurs, tous ces titres qu'on maintient sous respiration artificielle alors qu'ils devraient être morts depuis longtemps parce que les gens ne les lisent plus Je suis désolé mais ça aussi ça coûte beaucoup d'argent Donc mais bon il ne faut pas arrêter les dépenses publiques Voilà Et c'est la démocratie bien sûr Libé, le monde tout ça c'est indispensable la démocratie Sans libération la démocratie serait morte Et sans France Inter aussi la démocratie serait morte Heureusement qu'on les maintient en vie à coup de subventions publiques Mais c'est pas vrai pour les Figaro Mais vous délirez Mais le Figaro aussi Moi je suis pour la suppression Parce que vous citiez toujours des journaux de gauche et jamais des journaux de droite Vous pensez vraiment ce que vous dites là Mais oui il faut supprimer la presse voyons Non mais Non il y a plein de presse Mediapart un authentique média de gauche vit sans subvention Il y a beaucoup trop de presse Mediapart vit sans subvention je suis désolé Non mais est-ce que vous pensez vraiment ce que vous dites Oui absolument mais vous aussi mais bon c'est votre drame si vous voulez Moi j'attaque quelque chose qui est l'excès des dépenses publiques Non non C'est le pluralisme Non mais Si c'est le pluralisme parce que ce que vous dites là c'est qu'en gros il y a une presse qui ne nous intéresse pas et vous pensez qu'elle n'est pas utile Moi je pense que pour nourrir le débat public et la démocratie il faut des journaux qui disent des choses différentes et ce qu'on peut leur reprocher parfois c'est de dire souvent trop souvent la même chose mais laissez penser que Libération ou Le Monde qui sont des grands journaux qui ont au contraire permis de faire en sorte de faire vivre le débat public sont des journaux qui sont en trop franchement là vous dépassez les bornes Je ne dis pas qu'ils sont en trop je dis que tout ça mis bout à bout finit par coûter beaucoup d'argent aux français et qu'à un moment donné ils manifestent leur colère En gros avec vous qu'est-ce qu'on garde ? On garde simplement des policiers et puis tout le reste on arrête et tout le monde se débrouille tout seul plus de solidarité plus rien Bonjour l'angoisse En effet je suis plutôt un libertarien Vous êtes un libéral absolu Je pense que l'Etat devrait être cantonné à certaines missions pas absolues j'ai dit par exemple qu'on pouvait garder une ou deux chaînes publiques une ou deux radios publiques et je pense qu'on peut largement réduire la voilure sur les subventions à la presse c'est une réalité à un moment donné quand les gens en ont marre de payer il faut aussi les écouter il faut savoir les écouter Christine Angot Il y a une chose qui est importante aussi quand on parle des hommes politiques c'est ce qu'ils ont fait c'est ce qu'ils pensent et c'est d'où ils viennent bon vous êtes issu d'un couple mixte comme on dit puisque votre mère est vietnamienne et enfin d'origine vietnamienne vietnamienne enfin née à Saigon née à Saigon arrivée en France et il y a une histoire un tout petit peu enfin assez particulière en tout cas que vous racontez au moment où votre père qui n'est pas encore marié avec votre mère la présente à ses parents il arrive donc dans la maison familiale et quand son père donc votre grand-père voit sa future belle-fille il se lève il éteint la télé c'est ce que j'ai lu et il dit bon allez maintenant c'est terminé tout le monde va se coucher terminer voilà donc c'est particulier quand même comme situation donc la question que je vous pose c'est vous qui racontez ça aujourd'hui quand vous le racontez d'abord en quoi c'est important pour vous en quoi ça a été quelque chose ou est-ce que ça n'a pas du tout été fondateur est-ce que ça a joué un rôle dans votre choix de vie politique et comment ça vous a été transmis cette histoire évidemment vous n'y étiez pas par la force des choses et comment ça vous a été transmis c'est votre père c'est votre mère c'est votre grand-père qu'est-ce qui s'est passé et j'ai lu aussi que le grand-père en question avait des idées d'extrême droite vous voulez en parler de tout ça ? Oui oui enfin je vais me faire engueuler demain parce que ma mère va me dire qu'on ne parle pas de ça à la télévision mais c'est vrai que c'est fondateur je suis eurasien je viens d'une famille mixte ma mère vient du Vietnam et mon père est français avec des origines plus lointaines espagnoles et c'est vrai que mon grand-père mon arrière-grand-père était très inspiré par les idées de Maurras il y avait dans le bureau de mon grand-père une photo de Maurras dédicacée qui campe bien le personnage et avant qu'il ne meure il m'appelait le bolchevik c'est vous dire à quel point il appréciait ce que je pensais et c'est vrai que c'était une intronisation assez particulière quand il était il a subi comme un choc le fait d'avoir une future belle-fille qui ne serait pas française de souche comme dirait Marine Le Pen mais ce qui m'a rendu optimiste pour la vie entière c'est qu'avec ces idées-là il a fini par l'aimer il a fini par se dire que ses petits-enfants il les aimerait comme les autres qui étaient blonds aux yeux bleus et moi ça m'a rendu à la fois optimiste et puis je me suis dit qu'il y a quelque chose qu'on pouvait faire parce que même avec celui ou celle dont vous pensez qu'il ne pourra jamais vous rejoindre il y a quelque chose qui peut un jour se passer et c'est ce qui m'anime je ne fais pas de la politique pour séduire mais pour convaincre pour dire aux gens il peut se passer quelque chose entre nous et voilà pourquoi je vis ce moment avec intérêt avec passion cette vie politique j'ai regardé l'autre jour faire d'une nation où Ramzi intervient parce que j'ai non seulement cette histoire mais j'ai aussi grandi dans une cité dans un quartier les Blossières dans la périphérie d'Orléans et ça aussi ça m'a rendu optimiste parce que les souvenirs de Ramzi sont les miens ces terrains vagues dans lesquels on jouait portugais algériens français on s'est amusé comme des baleines on avait des jeux incroyables on prenait enfin je regrette même parfois je retourne dans mon quartier et je me dis pourquoi est-ce qu'ils ont mis des jeux parce que en fait c'est assez pénible il y a maintenant des trucs partout on ne peut plus faire n'importe quoi alors que nous on avait des tranchées on se balançait des cailloux enfin des boules de terre plutôt je précise parce que je ne voudrais pas laisser penser qu'on était aussi violent mais il y avait un climat il y avait une ambiance j'étais dans une cité où il n'y avait quasiment que des ouvriers de chez Michelin et c'était il y avait quelques oui c'était c'était de belles années moi je n'ai pas de regrets je ne me dis pas j'aurais préféré vivre chez les riches j'étais bien là où j'étais le week-end mon père avait commencé par emmener deux ou trois copains avec moi en vélo puis après il y a deux ou trois copains qui sont venus en plus et puis après mon père s'est dit on va aller chez Emmaüs demander des vélos et puis on va partir ensemble tous les week-ends et on partait à 15 à 20 à 25 on allait se balader on allait chipper les poires les pommes les cerises enfin on s'est vraiment éclaté voilà donc ça cette histoire là c'est aussi l'histoire d'un mélange en fait dans cette histoire d'une nation on raconte la marche non pas des beurres mais pour l'égalité qui a été un moment formidable et j'ai tellement envie de dire à celles et ceux qui nous regardent ce soir mais arrêtez de vous regarder comme si vous étiez des ennemis battez-vous ensemble faites en sorte que le monde dans lequel nous vivons nous puissions le construire ensemble faites en sorte que cette planète elle soit plus respirable plus vivable faites ce monde durable parce que finalement pourquoi on est là si ce n'est pour se dire qu'on aimerait un monde plus humain et arrêtez de penser uniquement à la finance penser uniquement à la gestion ça c'est bien il faut le faire moi je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut abolir toute forme de rigueur mais quand même remettons au centre de tout au milieu de tout ce qui doit nous constituer pourquoi on est là pour qui on se bat pour la vie pour les êtres humains pour les gens qu'on aime et c'est pour moi c'est ça la gauche une fête il y a quelque chose qui vous a causé un grave problème à vous comme à la droite c'est la destruction par Emmanuel Macron et le mouvement en marche du clivage droite-gauche c'est à dire qu'il est arrivé avec une petite musique consistant à dire qu'il suffisait de mettre les gens de bonne volonté autour de la table et qu'on aurait comme ça des solutions finalement dépassionnées sans idéologie et pour l'instant ça continue de fonctionner cette petite musique à peu près pourquoi à quoi on le voit c'est que ni la droite ni la gauche ne parviennent à réémerger et le conflit le combat qui structurait quand même la vie politique entre la droite et la gauche n'existe plus aujourd'hui peine à réémerger et la question que je me pose puisque finalement tout le monde trouve aussi quelque chose à critiquer chez Emmanuel Macron la droite va toujours dire qu'il n'est pas assez à droite la gauche va dire qu'il n'est pas assez à gauche pour vous qu'est-ce que c'est fondamentalement quelle politique est menée en ce moment en France est-ce que c'est une politique qui est quand même sociale qui est quand même tournée vers la solidarité etc est-ce que c'est uniquement une politique ultra-libérale si vous dites que c'est ultra-libérale sur quoi vous fondez-vous qu'est-ce que c'est pour vous le macronisme et ce sera la dernière question bien sûr que c'était une politique libérale et d'ailleurs lui-même ne s'en cache pas et ce que je lui reproche fondamentalement à Emmanuel Macron c'est d'avoir cherché justement à laisser penser qu'il était autre chose que ça les français de gauche sincères qui ont voté pour lui nombreux à l'élection présidentielle se sont endormis en pensant qu'ils avaient élu un nouveau Michel Rocard et se sont réveillés en réalité avec quelqu'un qui applique le programme d'Alain Juppé et de François Fillon et qui ne se distingue pas fondamentalement de ce qu'il aurait pu faire pardon je vous interrompe le programme d'Alain Juppé et celui de François Fillon n'étaient pas exactement les mêmes disons que celui qui aujourd'hui est à Matignon est un bon agent de liaison entre les deux et qu'il a été à la fois le bras droit de Juppé puis au départ fait la campagne de François Fillon et donc il est celui qui applique une politique qu'il aurait de toute façon appliqué avec ces hommes là et c'est celui Philippe le Premier ministre oui bien sûr et c'est celui certainement qui est aujourd'hui le plus à l'aise avec la politique qui est conduite parce qu'elle est celle qui l'aurait de toute façon menée et donc l'abolition du clivage gauche-droite je n'y crois pas ce clivage d'abord il est constitutif de la démocratie il permet de faire alterner des politiques différentes et ce qui se passe aujourd'hui avec Macron ce qu'il nous fait ce qu'il nous dit à chaque échéance électorale il nous dit en gros c'est moi ou le chaos alors le chaos ça change le chaos c'était pendant un an et demi c'était Mélenchon parce qu'il avait besoin de faire passer des mesures de droite loi travail sur le budget l'ISF etc la loi à l'immigration donc il a dit l'ennemi c'est l'extrême gauche et puis maintenant il y a les européennes alors là il dit maintenant je voudrais récupérer les électeurs de gauche et donc je vais vous dire l'ennemi c'est l'extrême droite et c'est toujours la même chose c'est moi ou le chaos mais en disant cela il est en train de produire effectivement le chaos parce qu'un jour l'alternance viendra parce que l'alternance vient toujours il y a toujours un moment où on finit par se lasser de ceux qui nous dirigent et moi je ne voudrais pas qu'à force de dire que la seule alternative possible c'est ou Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon on finisse par avoir l'extrême droite au pouvoir et donc mon devoir c'est de restaurer effectivement une crédibilité à gauche pour faire en sorte de dire que ce qui doit alterner avec ce pouvoir-là qui est pour vous est de droite qui est un pouvoir de droite je crois que les français y compris l'ont bien saisi et sondage après sondage désormais ils disent que ce pouvoir est un pouvoir de droite ou avez-vous vu des mesures de gauche depuis un an et demi vous allez me dire dans l'inaction dans l'inaction il y a une certaine inaction qui vient aboutir c'est une nouvelle pirouette mais ce n'est pas une politique on peut faire de la gymnastique mais ce n'est pas une politique de gauche l'ISF n'a été supprimé qu'à moitié par exemple non il n'avait pas été l'ISF a été abrogé ils l'ont maintenu sur l'immobilier mais vous vous rendez compte qu'ils ont même fait pire que ça ils ont construit ce qu'on appelle la flat tax pardon qui fait qu'aujourd'hui quand vous vivez de vos dividendes vous êtes imposé sur le revenu moins que celui qui touche un peu plus que le SMIC qui rentre dans l'impôt sur le revenu quand n'importe qui parmi nous paye l'impôt la première tranche c'est 14% quand vous êtes à la flat tax quand vous vivez de vos dividendes vous êtes à 12,8 et quand vous vous êtes avec des revenus qui augmentent vous changez de tranche jusqu'à 45% ce que la gauche a instauré et bien désormais avec la flat tax que vous gagnez 10 000 euros 100 000 euros 10 millions d'euros vous êtes toujours imposé à 12,8 voilà ce qu'est la politique de monsieur Macron c'est une politique de gauche non c'est une politique libérale et donc aujourd'hui ce qu'il faut faire c'est faire alterner cette politique avec une vraie politique de gauche à la fois vraiment à gauche et vraiment réaliste c'est le combat que je porte voilà qui explique mieux le choix de votre dessin et on va terminer par ça puisqu'effectivement vous avez choisi un dessin de l'Arche publié par Sud-Ouest où on imagine monsieur Macron à l'époque c'était Édouard Balladur d'ailleurs qui avait cette chaise à porteur maintenant c'est monsieur Macron le carburant le carburant n'ont-ils que cela à la bouche on imagine bien que c'est le président de la République qui est à l'intérieur de cette chaise à porteur ce choix rappelle tout ce que vous venez de nous dire à la fois il est drôle il est sévère il est sévère et il résume en quelques coups de crayon malheureusement ce que beaucoup pensent aujourd'hui c'est qu'on a un pouvoir qui est derrière des vitres opaques et qui ne se rend pas compte de ce que les gens vivent et donc j'aimerais qu'on brise cette glace là qu'on descende dans la chaise à porteur et qu'on se pose la question de ce que vivent les gens aujourd'hui quand il y a quelques mois Emmanuel Macron disait mais les appels 5 euros vous vous rendez compte que moi quand je pousse mon caddie parce que je pousse mon caddie toutes les semaines et bien il y a des gens que je vois dans les rayons et qui comptent moi je ne compte pas je prends parce que je sais que mes enfants aiment tel ou tel produit et je les vois et je sens bien que ça se joue à l'heure auprès et j'aimerais que tout le monde le comprenne aussi Parfait merci d'avoir répondu à notre invitation c'était la première fois que vous venez sur ce plateau merci d'avoir accepté notre invitation monsieur Olivier Forêt alors bonne chance pour les européennes merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo pour la vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo